bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est incontournable indispensable dans une pratique quotidienne et professionnelle du shiatsu cela s'appelle en japonais tenugui donc c'est la fameuse serviette ou lingette utilisée dans la vie de tous les jours depuis de nombreuses années j'ai envie de dire de nombreux siècles par la population japonaise mais c'est aussi utilisé dans la pratique du shiatsu les salons les centres les cliniques donc c'est plus qu'un accessoire c'est un matériel un outil incontournable alors qu'est ce que le tenugui sommairement je vais mettre dans la vidéo en bas de la vidéo un lien qui pointe vers un article plus complet plus explicite plus détaillé sur shiatsu France mais là globalement ce qu'on peut dire de manière succincte c'est que le tenugui c'est une serviette qui mesure en général elle a une forme particulière 35 cm sur 90 cm et elle est constituée de coton voilà ça ce sont les bases donc le tenugui où on trouve de plein de sortes plusieurs qualités plusieurs épaisseurs motifs unis plusieurs couleurs avec des graphismes des motifs et puis donc je vais vous montrer quelques exemplaires donc par exemple voilà tenugui classique basique on peut avoir par exemple voyez donc la forme c'est 35 cm sur 90 et puis on peut avoir des formes par exemple voilà type théâtre no kabuki les acteurs traditionnels on peut avoir des choses avec des emblèmes c'est vraiment typiquement traditionnel japonais les emblèmes on peut avoir des choses plus explicites par exemple tenugui qui vient du kodokan c'est à dire le haut lieu du judo donc là ici on va avoir des des non prises de judo on peut avoir la même chose version nishiki c'est à dire ce qu'on appelle les sumotori ça vient du sumo donc là pareil c'est un élément avec des prises de sumo donc ce sont des celles-ci ce sont vraiment les moins chères vous voyez c'est basse qualité c'est avec des coutures alors normalement dans la tradition les tenugui il n'y a pas de couture en tout cas pas sur les faces latérales vous voyez sur les côtés tenugui qualité c'est coupé avec des ciseaux donc là on va avoir ces tenugui c'est à partir on trouve il y a des magasins japon qui s'appellent les yako and shop les magasins à 100 rennes c'est à dire moins d'un euro donc là c'est vraiment la basse qualité fabriquée en chine clairement mais on peut l'utiliser pour faire son shiatsu après on a des choses un peu plus élaborées toujours avec des éléments de décoration il y a des choses très très manga très traditionnelle il y en a pour tous les goûts toutes les couleurs voilà avec le petit chat le petit neko et puis on a des tenugui de meilleure qualité donc là effectivement là on peut vite avoir des tenugui à 10, 15, 20, 30, 40 euros selon la qualité des tissus donc là c'est vraiment tenugui qualité supérieure voilà donc comme je vous disais tout à l'heure voyez sur les côtés il n'y a pas de couture c'est vraiment coupé avec les ciseaux ça c'est vraiment dans la tradition du tenugui donc contrairement à ce qu'on peut penser parfois si on voit une serviette sur laquelle il n'y a pas de couture c'est pas gage de mauvaise qualité au contraire puis après il y a des serviettes beaucoup plus classiques ça vient des salles de bain c'est la serviette moltonnée, coton, épée donc ça c'est ce qu'on trouve vraiment régulièrement dans les cliniques de shiatsu dans les centres de shiatsu dans le lien internet vous verrez un peu les usages le tenugui on s'en sert pour différentes raisons de différentes façons on peut dans sa pratique quotidienne du shiatsu protéger les coussins on peut mettre le tenugui sur une partie du corps le front du receveur la partie zone corporelle de l'abdomen zone corporelle de l'avant-bras, les mains etc donc on peut protéger une peau ça permet d'avoir une épaisseur et de faire des pressions plus fluides qui se diffusent ça permet aussi tout simplement en termes d'hygiène de se protéger par exemple de fond de teint, de crème ou que ce soit vraiment trop glissant, trop sale entre guillemets on peut avoir une tenugui pour se mettre ça c'est plus au niveau du donneur, du praticien carrément sur le front vous avez déjà vu je pense des japonais ou des maîtres dans différentes disciplines mettre le tenugui sur la tête donc là c'est vraiment pour se protéger de la sueur parce que vraiment il y a de l'engagement on transpire et donc c'est pour éviter d'avoir des goûts de sueur qui tombent sur le receveur donc voilà et après on peut vraiment faire des manoeuvres et des techniques très spécifiques par exemple vous en verrez dans le prochain dossier sur lequel j'ai créé un j'ai publié un dossier photo avec les techniques de Shutsu Kuretake où le grand maître Okamoto Sansé fait des techniques avec la serviette tenugui pour faire des mobilisations articulaires, des étirements ou des pressions digitales sur des points précis voilà donc vous verrez donc sur ce dossier photo qui sera disponible dans le magazine numéro 3 juin 2021 voilà pour plus de renseignements sur le tenugui allez voir ce chat de souffrance à très bientôt, bonne journée à toutes et à tous au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501